Miguel Van Damme avait commencé sa carrière comme attaquant au FC Lambeck, mais Amal de Rémy l'avait été formé comme gardien de but. C'est là qu'il a fait ses débuts dans l'équipe première à 17 ans, après quoi il sera recruté par le Cercle Breguet où il évoluait depuis 2013. Miguel Van Damme luttait contre la leucémie depuis 2016. Un cancer du sang lui avait été diagnostiqué à la MI 2016 lors de tests physiques pour la nouvelle saison. Après un combat de deux ans et cinq mois contre la maladie, et une chimiothérapie invalidante, il avait été déclaré guéri début 2019. Quelques mois plus tard, le cancer avait été à nouveau détecté après un nouveau contrôle. Il avait subi une greffe après que les médecins aient trouvé un donneur parfaitement compatible, mais Miguel Van Damme avait annoncé en septembre 2020 que son traitement n'était plus efficace. Ce verdict est tombé deux jours après qu'il ait appris qu'il allait devenir père pour la première fois. Au cours de ces derniers mois, il s'était accroché à cette paternité imminente « Je veux tout faire pour pouvoir prendre le bébé dans mes bras ». Et il aura finalement réussi, en accueillant sa fille Camille en mai de l'année dernière. Mais le bonheur aura duré moins d'un an. Tu nous as quittés très lentement. Pourtant, tu l'as fait à ta manière. Avec force. Tu t'es battu comme un lion, écrit sa femme Piana dans un touchant message d'adieu posté sur Instagram. Merci. 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 Merci.